Moi, c'est Mme Koulouali Maïmouna Siroué. Je suis la promotrice et la gérante de Faso Kaba, de Sud Campanie, Mali. Je suis basée à Bamako. Je suis là aujourd'hui. C'est dans le cadre de la production de semen de qualité, la formation sur la production de semen de qualité de riz. Les semences, c'est vraiment pour avoir la différence avec les graines et pour que les paysans aient confiance à payer les semences, il faut que ce soit la qualité. Il faut que la semence montre la différence. Pour montrer la différence, ça veut dire que ça a été produit dans de meilleures conditions, c'est-à-dire en respectant les critères de production de semences de qualité. Ça, il y a l'isolement, il y a les premières générations de semences, les pré-bases. Il faut que la qualité commence depuis là-bas. Donc, ce que moi, je dis aux semenciers, c'est que la formation est très importante, surtout les techniques de production, de saisage, de stockage et exposer au contrôle des qualités. Par exemple, tout semencier doit respecter ça. Les semences, il y a tout un art pour produire une semence. Ce n'est pas comme des graines qu'il faut manger. Il y a des écartiments qu'il faut respecter, il y a le dosage qu'il faut respecter, il y a le nettoyage qu'il faut respecter. Le champ doit être très propre et puis vous devez aussi accepter le contrôle des qualités. Ça commence depuis le semis jusqu'à la récolte, jusqu'à dans le magasin. Tout est une formation à faire. Pour toujours, les paysans sont réticents parce qu'ils n'aiment pas avoir la différence. parce qu'il faut vraiment, il y a tout un travail en amont. Par exemple, il faut mettre l'accent aussi sur les démonstrations. Les nouvelles variétés que les chercheurs ont trouvées, qui trouvent que ça peut faire la différence, ça peut booster la productivité. Et c'est sur tous les plans, il y a les qualités, sur tous les plans. La qualité nutritive est là et le rendement est là. Et ça répond aux changements climatiques, il faut démontrer. Il faut faire des parcelles, des démonstrations pour que les paysans voient la différence avec ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Et moi, je crois qu'il faut mettre l'accent sur ça. La production, il manque aussi. Les sémences de première génération, il n'y a pas de pré-base. S'il n'y a pas de pré-base, on ne peut pas avoir de qualité de sémence. Parce que les gens vont continuer à produire des R1, des R3, des R4, on ne sait même pas la génération. Parce que les sémences n'ont pas accès aux sémences de première génération. Pré-base et base. Pour les sémences, il faut investir dans les sémences. Ça commence par la recherche. Il faut que nos gouvernements investissent dans la richesse pour qu'ils trouvent de meilleures qualités. Et puis, il faut investir aussi dans la production de sémences de première génération. Par exemple, des projets comme Africa Race ne doivent pas manquer de fonds. Il doit y avoir de fonds. Par exemple, les pays domiciliers sont en Côte-Var ici. Et en plus des donateurs, l'État de Côte-Var aussi doit investir pour que ce soit une pérennisation. Ça ne doit pas couper, ça ne doit pas s'arrêter. Et ça, les États doivent investir. Il y a trois choses que les États doivent investir. La vulgarisation aussi. J'ai vu que la vulgarisation, ils sont plus motivés. Ça, c'est le travail de l'État. Ils doivent investir dans la vulgarisation. Parce que les vulgarisateurs sont les premiers conseillers des paysans. Les paysans croient à tout ce que les vulgarisateurs disent. Donc, il faut qu'ils soient au même niveau que la richesse, les vulgarisateurs. Ensuite, nous, les sémentiers, les opérateurs qui sont dans, les opérateurs économiques qui sont dans, soit à la production, soit à la distribution, on a besoin de l'argent pour travailler. On ne peut pas faire la qualité. La qualité est chère. La production de la qualité est chère. Donc, il faut avoir un fonds. Un fonds adéquat pour le faire. Ça peut être des subventions, ça peut être des crédits. Mais quand tu vas à la banque pour prendre des crédits, ils vont demander des garanties. Ils vont demander des TF, ils vont demander beaucoup, plein de choses. Donc, si les États aussi peuvent mettre des fonds de garantie pour la filière sémence, parce que les banques, ils ont des produits pour toutes sortes d'activités, mais les sémences, ils ne connaissent pas. C'est différent des autres activités, le code de commerce. Voilà. Ou ici, on démontre, et à côté de ceux qui sont en train d'utiliser présentement, ils vont voir la différence, ils vont payer. C'est ce que j'ai dit. Il faut mettre l'argent dans la vulgarisation pour montrer aux paysans, faire plein de, beaucoup de démonstrations pour les convaincre. Comme ça, nous, les commerçants, on n'aura pas de problème de vendre les sémences. Parce que les paysans croient à ce qu'ils voient. Quand tu dis mille fois, ils ne croient pas. Mais quand ils voient une fois, ils croient. Voilà. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?